Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais que nous parlions, alors sans aucune prétention de rien, de la chambre de Marie. Alors oui, ça peut paraître un petit peu étrange, mais en fait la chambre de Marie, ou alors appelée argument de la connaissance, c'est une expérience de pensée qui a été proposée par Frank Jackson et qui s'oppose à un courant philosophique, c'est celui du physicalisme. En fait le physicalisme c'est l'idée selon laquelle tout ce qui compose l'univers, y compris ce qui a trait au mental, peut être expliqué par la physique. Et en fait ça peut être expliqué par la physique et il n'y a pas besoin de donner d'autres explications. La physique peut tout expliquer, parce que fondamentalement tout serait physique. Et sauf que l'argument de la chambre de Marie va aller à l'encontre de cette idée en montrant qu'en fait il y a peut-être des propriétés non physiques qui existent dans le monde en plus des propriétés physiques. Et en fait le sujet d'aujourd'hui va être en lien avec les propriétés que nous avons vus dans une ancienne vidéo, et il va aussi être en lien avec la vidéo sur l'intelligence artificielle que j'avais fait puisque c'est toujours dans le domaine de la philosophie de l'esprit. Parce que les propriétés non physiques qui vont être pointées par Jackson, eh bien ce sont des propriétés mentales si on peut dire. Mais on va développer ça et je vais essayer de faire au plus simple. Et en fait Jackson avec son argument il va essayer de montrer qu'il y a des explications qui échappent aux explications physiques. Donc quand on a expliqué certaines choses par la physique, il reste encore des choses à expliquer dont la physique ne peut pas rendre compte. Et ça forcément ça réfute la position physicaliste selon laquelle toutes les connaissances sont entièrement physiques et qu'il n'existe pas d'autres types de connaissances plus fondamentales, ou en tout cas au temps fondamentales. Alors passons tout de suite à cette expérience de pensée, la chambre de Marie qui peut aussi être appelée super scientifique. Parce qu'en fait il faut imaginer que Marie c'est une super scientifique. C'est une personne qui est enfermée dans une chambre, elle s'appelle Marie. D'où la chambre de Marie. Mais c'est aussi une super scientifique parce qu'elle a toutes les connaissances possibles et imaginables sur la neurophysiologie de la vision. Alors oui ça semble très technique et ça l'est très sûrement. D'autant plus que dans l'état actuel des choses on n'a pas toutes les connaissances peut-être physiques sur le domaine mais il faut imaginer que Marie elle les a. Marie elle connaît tout ce qui est potentiellement possible de pouvoir connaître et même dans le futur et même des choses que peut-être nous ne connaîtrons jamais, à propos de cette neurophysiologie de la vision. Sauf que Marie dans sa chambre elle est enfermée, elle est comme en prison, elle n'est jamais sortie de sa vie et tout est en noir et blanc. Les seules choses auxquelles elle a accès c'est par un écran de télévision qui est lui-même en noir et blanc. Donc elle n'a jamais vu de couleur et pourtant elle connaît toutes les explications physiques possibles sur comment fonctionnent les couleurs et la réception des couleurs par nos yeux. Elle va savoir exactement quelle longueur d'onde vont stimuler la rétine et elle sait même comment le système nerveux central provoque la contraction des cordes vocales lorsque l'on voit un ciel bleu et qui aboutit à énoncer le ciel et bleu. Et à partir de tout ça, Jackson nous pose une question. Marie, c'est une super scientifique, mais elle n'a jamais vu de couleur. Mais ça ne lui pose pas de problème parce que elle connaît tout ce qu'il faut connaître sur les couleurs. Et pourtant, imaginons que nous la laissions partir, pouvoir s'enfuir de sa chambre. Et là, la première chose qu'elle voit, c'est un ciel bleu. Et là, Jackson, il pose une question. Est-ce que Marie, en voyant ce ciel bleu, elle va acquérir une nouvelle connaissance sur le bleu du ciel qu'elle ne possédait pas déjà ? Bah oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'elle a toute la théorie, mais comme elle n'a jamais vu de bleu, en fait, on peut dire que théoriquement, elle sait ce que ça fait dans notre corps de voir du bleu, mais elle ne sait pas subjectivement ce que ça fait pour elle de voir du bleu. Je sais pas si je suis clair. Et Jackson, lui, il va soutenir que oui, Marie, elle apprend quelque chose de nouveau. Et donc ça, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui échappe à l'explication physique dans l'univers. Puisqu'évidemment, Marie, elle a toutes les connaissances physiques sur le bleu, mais pourtant, elle apprend quelque chose. Et ce qu'elle apprend, c'est ce que ça fait de voir du bleu. Et encore plus précisément, cette expérience de pensée, elle montre que la physique ne peut pas tout expliquer par rapport à nos états mentaux. Et en gros, pour vraiment vulgariser, ça voudrait dire que, en plus de notre cerveau qui, lui, est physique, notre esprit, donc déjà, il faudrait définir ce que c'est qu'esprit, mais en gros, notre esprit contiendrait des propriétés non physiques. Et donc, en termes plus techniques, c'est ce qu'on appelle l'équalia. En fait, ce sont les données subjectives de notre expérience. C'est, par exemple, ce que ça fait de voir un ciel bleu. En fait, ce sont des choses qui sont intrinsèquement non partageables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les partager. Mon expérience personnelle, donc, de voir du bleu ne va pas être la même que votre expérience de voir du bleu. On peut discuter sur les processus physiques qui nous amènent à voir du bleu, mais on ne pourra jamais rendre compte de ce que c'est que pour moi de voir du bleu. Donc, cette espèce de film intérieur qui n'appartient qu'à moi. Et c'est intéressant parce que ça fait un lien aussi avec la vidéo que j'avais fait sur les propriétés. Parce que là, on voit que Jackson, il défend une position un tout petit peu à la Descartes. Alors, évidemment, plus actualisée et pas pour les mêmes raisons. Mais il défend qu'il y a deux types de propriétés dans l'univers et pas uniquement des propriétés physiques. Parce que dans cette vidéo, on avait vu que les deux grandes positions par rapport aux propriétés que soutenaient les philosophes, c'était ou bien qu'il y avait uniquement des propriétés physiques, ou bien qu'il y avait des propriétés physiques et non physiques. Et donc, Jackson, lui, il soutient ce qu'on appelle un dualisme des propriétés. Ça veut dire qu'il y a des propriétés physiques et non physiques. Et c'est ce que son argument semble quand même bien nous montrer. Alors, évidemment, c'est une expérience de pensée qui, depuis, est beaucoup débattue. Certains la réfutent. D'autres essayent de l'améliorer pour combattre certains contre-arguments qui viennent contre cette expérience de pensée. Enfin bon, le débat, il est toujours vivant aujourd'hui. Et moi, là, tout ce que je voulais faire, c'était vous le présenter. Et je pense que ça sera déjà très bien pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour parler sans aucune prétention de rien d'un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada